Bonsoir à tous, je vais vous parler de la nouvelle version majeure du protocole HTTP ce soir et pourquoi cette nouvelle version majeure elle est vraiment cool. Rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, je bosse chez Clever Cloud et sur Twitter je raconte plein de conneries sous le nom de Clément D, vous aurez peut-être vu passer ça déjà. Globalement Clever Cloud ce qu'on fait c'est qu'on prend vos applications, on les fait tourner vous faites git push et puis l'application est temps, ou alors vous copiez un war si c'est votre truc. Et du coup on gère pas mal de technos et on regarde un peu ce qui se passe, en particulier traiter HTTP correctement c'est un truc qui nous intéresse potentiellement. Si vous voulez tester ou en discuter, venez me voir après. Alors HTTP, vous savez tous ce que c'est ? Est-ce que vous avez tous lu l'RFC 2616 ? Maintenant c'est la 7032, ils ont splitté ça en juin dernier. Globalement HTTP, c'est un protocole comme le P de HTTP l'indique, qui sert au transfert de contenu hypertexte comme le HTT l'indique. Globalement c'est un protocole qui va être au-dessus de TCP, on va ouvrir une connexion TCP et ensuite on va parler en HTTP dessus, donc il va y avoir une requête HTTP et une réponse HTTP. C'est un protocole requête-réponse, où c'est le client qui pose des questions, le serveur qui répond quand on lui demande son avis. Bon, ça a été créé pour servir des documents hypertextes, mais maintenant c'est utilisé pour à peu près tout. Vu que c'est plus pratique d'utiliser HTTP que d'aller taper sur son administrateur réseau pour qu'il ouvre les portes du firewall, il y a énormément, énormément, énormément de trucs qui passent sur HTTP maintenant, que ce soit du média brut, tous les appels d'API, toutes ces choses-là. C'était un protocole qui a été conçu pour échanger globalement du document à la base, qui en quelques années est devenu complètement dominant. L'aspect à la base, elle a été faite pour être extensible, donc il y a énormément de choses qui sont déjà optionnelles dans HTTP, dans les premières RFC. Et en plus, il y a plein de trucs qui peuvent être tendus, par exemple les verbes HTTP, genre get, post, tout ça. Il n'y a rien qui vous empêche de définir vos propres verbes HTTP si vous décidez qu'il y a une sémantique qui va bien. Donc c'est une spec qui était plutôt simple à la base, mais qui est extensible énormément. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà servi de WebDAV, c'est une extension de HTTP. Il y a une RFC qui est définie en plus, qui va définir des trucs suivant à peu près la sémantique définie dans les premières RFC de HTTP, mais qui sont complètement nouvelles. Mais bon, depuis qu'on l'a inventé, ça a pas mal bougé, il y a des choses qui ont changé. Par exemple, dans la RFC originale, le client était censé ne pas ouvrir plus de deux connexions TCP en parallèle sur le serveur. Ça, c'est un truc, dans la dernière RFC qui parle de HTTP 1.1, c'est une limite qui a été complètement levée parce qu'elle n'est plus du tout adaptée. Ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus de contenu à pousser dans HTTP et que HTTP, il est par nature lent en fait. Il y a des roundtrips TCP qui se produisent en permanence. Donc c'est un protocole où il y a énormément de latence. Et quand on regarde l'évolution du nombre d'orquêtes et de la taille des données transférées, on se rend bien compte que les assertions qui ont été faites au moment de la création ne tiennent plus aujourd'hui. Là, en moyenne, on se retrouve avec globalement dans les 130 requêtes par page. Et là, ce n'est pas le dernier graphique que j'ai, mais en moyenne, on est à 1,9 mégaoctets de données par page chargée, ce qui est monstrueux. Tout ce qui a été fait au début de HTTP ne colle plus vraiment avec les contraintes qu'on a. Du coup, on a commencé à faire des hacks un peu chelous par-dessus. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'équipe live, étant donné que c'est un coût d'établir une connexion TCP. Au lieu de fermer la connexion TCP à chaque requête HTTP, on va réutiliser cette connexion. Donc là, on va économiser un roundtrip TCP. Mais bon, le problème, c'est que si on a plein d'assets à charger, on va les charger les uns après les autres. Mais dans HTTP standard, en fait, il faut attendre qu'une requête soit terminée pour en envoyer une autre. Donc, sur une page où il y a à la fois des gros assets comme des images et des petits assets, mais qui sont importants comme jQuery, par exemple. Ça va être compliqué parce que sur une connexion, on est obligé de tout mettre à la suite. Et on ne peut pas charger des trucs en parallèle ou avoir de la priorité. Donc, étant donné que maintenant, le JavaScript, c'est une part quand même super importante de chaque page qu'on va charger. Avoir une seule connexion où on pousse tout dans l'ordre, c'est un peu galère. Il y a un autre mécanisme qui a été implémenté, qui s'appelle le pipelining. L'idée, en fait, c'est de ne pas attendre la réponse à chaque requête pour envoyer la requête suivante. Donc, en gros, on va pousser toutes nos requêtes d'un coup. Et puis, on va avoir les réponses au fur et à mesure. Le seul problème, c'est que les réponses, les fins de réponse, elles vont arriver dans l'ordre dans lequel ont été mises leurs requêtes. Donc, c'est juste, on gagne du temps, globalement, en envoyant les requêtes plus vite. Par contre, au niveau des réponses, c'est exactement la même chose. Il faut que chaque requête se termine dans l'ordre. Et en pratique, c'est dans les browsers, mais c'était désactivé parce que ça causait des pertes de perfs, en fait. La complexité nécessaire pour faire marcher ce bousin, éliminer le tout, tout, tout petit bénéfice de perfs qu'on avait. Et du coup, on se retrouve depuis quelques années à faire des hacks de partout quand on fait un site. Mais genre vraiment de partout et qui sont en lien avec des détails d'implémentation de la HTTP, mais qui n'ont globalement pas trop de sens. Le premier, je ne sais pas si vous avez vu sur des gros sites, les assets, ils sont chargés depuis 4 ou 5 domaines différents. Ça, c'est parce qu'il y a une limite sur le nombre de connexions TCP qu'on peut ouvrir en parallèle. Du coup, comme cette limite, elle est par domaine, si on met 6 domaines, on aura, mettons, 8x6, 48 connexions en parallèle possibles. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de nombre de connexions max maintenant, genre le serveur et le navigateur qui décident ce qui est acceptable et ce qui n'est pas impolitique de demander. Donc ça, du coup, on se retrouve à créer des noms de domaines uniquement pour qu'un navigateur web puisse télécharger des gifs animés de chaton en parallèle. C'est un peu triste. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que, tant donné que HTTP, c'est un protocole stateless, c'est au client de maintenir l'état. Et la manière de faire ça, traditionnellement, c'est par des cookies. C'est un bout qu'on met dans chaque requête qu'on envoie au serveur et qui permet de redonner un contexte à chaque requête. Le problème, c'est que ces cookies, ils peuvent devenir énormes, en particulier s'ils servent à stocker la session, ce qui se produit pas si rarement que ça, hélas. Et du coup, c'est qu'à chaque fois qu'on envoie une requête HTTP, il faut se recoller tous les cookies dedans. Si on veut charger l'image de fond du site, voir le cookie dedans, c'est pas très utile. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un domaine à part pour charger les assets. Et comme c'est un domaine à part, les cookies ne vont pas être définis sur ce domaine-là. Et du coup, on aura des requêtes où on n'est pas obligé de remettre les cookies. Encore une fois, c'est un hack un peu vénère. Et après, il y a tout un tas de trucs pour pallier au fait que HTTP, c'est un protocole qui est plutôt unidirectionnel. On demande une requête et on envoie une réponse. Donc, il y a tout ce qui est comète, du polling et du SSE pour faire du bidirectionnel par-dessus du HTTP. Voilà, ça c'est les trucs. Encore, ça se gère simplement. Mais après, on a les sprites qui sont là pour diminuer le nombre de requêtes. Parce qu'une requête HTTP, c'est lourd. Donc, on va préférer choper toute une image d'un coup et ensuite faire du CSS pour afficher les bouts d'images qui nous intéressent. Et ça, c'est purement un hack de performance. Vire, ça n'a aucun sens. On va concaténer les fichiers. Encore une fois, pareil, c'est un hack qui est plutôt relou. Il n'apporte rien à part de la perf sur des vieilles limitations. Et tout un tas de trucs dans ce genre-là. Donc, les bonnes pratiques de développement web maintenant et de déploiement d'applications web. Il y a tout un tas de trucs complètement arbitraires à faire liés aux contraintes de HTTP 1.1. Mais ce n'est pas concaténer ces fichiers JavaScript ou faire des sprites. C'est juste un hack de perf qu'on est obligé de faire. Ce qui est un peu galère. Et du coup, ça donne des choses comme Grunt. Donc, voilà. L'idée, c'est d'avoir une nouvelle version de HTTP. Parce que HTTP 1.1, malgré son extensibilité, a montré des limites. Et ça, c'est HTTP 2. Donc, qui est en charge ? C'est l'IUTF, l'Internet Engineering Task Force. Qui a pour rôle de gérer tous ces protocoles-là, de les définir. Et ça se fait au sein du HTTP BIS Working Group. C'est un groupe de travail fait pour travailler sur la nouvelle version de HTTP. Ce qui s'est produit, en fait, c'est que Google, on avait marre des limitations de HTTP 1.1. Et a fait ce que c'est très bien faire à Google. Ils ont fait un truc mieux dans leur propre. Ça, ça s'appelait Speedy Eye. Donc, ils ont fait plusieurs versions. C'était implémenté chez les serveurs de Google et dans le browser de Google. Et ça a été implémenté aussi par d'autres serveurs. Donc, ça, ça marchait très bien. Et on avait déjà énormément de données qui montraient que ce protocole était mieux. Et en tout cas, plus performant. Du coup, le premier draft de HTTP 2, ils ont pris le draft Speedy Eye version 3. Ils ont fait un rechercheur en placer dedans et évoquent la galère. L'idée, c'était que Speedy Eye était techniquement très bien. mais la gouvernance du truc faisait que c'était mieux de le coller dans l'IETF et de partir avec un nouveau nom plutôt que garder Speedy Eye. Mais techniquement, la première itération de HTTP 2, c'est du Speedy Eye. L'idée, c'était de reconstruire, de ne pas inventer un nouveau truc et de construire sur quelque chose d'existant qui avait fait ses preuves assez rapidement, finalement. Et ce qui est bien, là, c'est que globalement, tout le monde est OK pour en parler. Tu as des gens de Wikipédia, tu as des gens de Google. Tu as pas mal de monde qui a travaillé sur ce truc. Globalement, l'adoption de HTTP 2 chez les vendors de navigateurs et chez les serveurs ne va pas poser de problème. Ça ne va pas être un gros problème politique parce que tout le monde est motivé pour avancer là-dessus. Ça, c'est plutôt rassurant. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est HTTP 2 ? C'est la vraie question. Alors, la première chose qui a l'habitude de choquer tout le monde, c'est que HTTP 2, c'est un protocole qui est binaire et non plus textuel comme était HTTP. Ça, normalement, tout le monde devrait être en train de pousser des cris d'orfraie en gigotant les bras et tout. C'est une vraie décision qu'ils ont prise et qui a pas mal de bons points. Pour rappel, les gens qui aiment bien... Enfin, une raison d'aimer les protocoles textuels, c'est qu'on balance un telnet, on écrit ses requêtes à la main et on s'amuse. C'est très rigolo. Et ça permet de débugger sans beaucoup d'outillage, en fait. On regarde juste ce qui passe et on peut voir les requêtes. En pratique, ce qui se passe, c'est que quasiment tout est gzipé maintenant. Tous les cores de réponse et potentiellement de requêtes sont gzipés. Donc, c'est un peu compliqué. Et en plus, comme il y a du TLS un peu partout, en pratique, ce qui se passe sur le wire est plus en plein texte depuis un moment, en fait. Et on a assez peu. C'est pratique pour les démos, mais en pratique, c'est plus ce qui se passe. Donc, ce qui s'est passé, étant donné que c'est un vrai sujet d'inquiétude, ils ont mis les bouchées doubles sur le support de debugging. Et il y a un support Wireshark qui est excellent sur HTTP2. Donc, au lieu d'utiliser Telnet et un Netstat, un Netcat, on va utiliser Wireshark. En plus, c'est joli, il y a des boutons. Donc, la majeure, majeure, majeure différence de HTTP2, c'est qu'on va casser la correspondance entre une connexion TCP et une connexion HTTP. Ça coûte cher de créer des connexions TCP. Donc là, l'idée de HTTP2, c'est qu'on a notre connexion TCP, c'est notre pipeline et on fait tout passer dedans. Donc, l'idée, c'est vraiment de supprimer le besoin de créer des connexions en parallèle, de bricoler avec. Là, la connexion TCP, c'est un pipeline et on balance de la data dedans. Donc, pour gérer ça, il y a ce qu'on appelle des streams, avec un R qui manque sur le slide, désolé. C'est, en gros, une entité logique qui va globalement correspondre à une requête HTTP1, en fait. Enfin, HTTP1.1. Voilà. C'est un groupement logique de données qui vont passer sur la connexion TCP. Voilà. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir un niveau de granularité à l'intérieur de la connexion TCP. Et éviter d'en ouvrir 50 000. Un stream, c'est quoi ? C'est juste une suite de frames. Une frame, c'est un blob de données binaires. Il y en a 8 types que je ne vous citerai pas ici parce que je ne les connais pas par cœur. Mais globalement, un stream, ça va être un ensemble de frames. Les frames, elles doivent être émises dans l'ordre et reçues dans l'ordre. Donc, si on a une image à pousser, on va pousser un certain nombre de frames avec des bouts d'images dedans. Ce qui est super bien avec les frames, c'est qu'on peut les entremêler. Du coup, on peut pousser deux contenus en même temps. Et si un contenu qui est plus petit que l'autre, on l'aura sans attendre que le premier ait fini de charger. Donc, à la différence du pipelining dans HTTP 1.1, si on demande une image de 12 MB puis un JavaScript de 4 kHz, il va falloir attendre que l'image de 12 MB soit chargée avant de pouvoir récupérer le JavaScript. Là, avec de l'interleaving, on peut récupérer les ressources dès qu'elles sont prêtes. On n'a plus besoin de respecter cet ordre-là. C'est pour ça qu'on dit que HTTP 2, c'est un multiplex, parce qu'on va multiplexer les streams à l'intérieur d'une seule connexion. Là où HTTP 1, c'est du pipelining où on est obligé de garder l'ordre. Donc, en gros, on va avoir une connexion TCP qui est un bête tuyau, des streams qui sont un regroupement logique de données qui vont correspondre à, grosso modo, une connexion HTTP 1.1, et des frames qui sont des bouts d'orquête. Ce qui est plutôt cool, c'est que grâce au binaire, le framing, c'est facile. En gros, on va dire le type de frame, la taille des données, et ensuite un blob de cette taille-là. Ce n'est pas très compliqué à parser. Je ne sais pas si certains d'entre vous se sont amusés à écrire un parseur pour du multipart en HTTP 1.1. Vous voyez à quoi ça ressemble ou pas ? Et c'est quand on envoie des fichiers et on est obligé d'envoyer des petits bouts de requête les uns après les autres. On commence par dire, alors là, je vais avoir un démilimiteur, et en gros, ça va être le nom du navigateur, ensuite avec un H collé à la fin, en se disant, il y a peu de chances pour que cette chaîne de caractères apparaissent dans les données, on va espérer. Et puis ensuite, on va balancer ça. Évidemment, c'est du parsing en mode chaîne de caractères, donc il peut y avoir des sauts de lignes, des trucs comme ça. C'est une galère complète. Le parseur multipart de Play Framework est plutôt pas mal pour ça. C'est vraiment un des moins pires que j'ai vu. Et malgré la beauté du parseur, ça reste très compliqué. Donc, grâce à l'envoi donné de frame en binaire, toutes ces conneries de multipart, on en est débarrassé. Et c'est super. Ça, c'est vraiment cool. Il y a un truc assez intéressant aussi. C'est que quand on a chargé une page, le serveur hésite bien. Si on me demande la page d'accueil, il y a de fortes chances pour que dans quelques millisecondes, on me demande aussi un index.js. A priori, il y en a besoin. Et ce que peut faire le serveur, en fait, c'est quand on lui demande une ressource, il peut pousser les ressources qu'il estime nécessaires. Comme ça, le navigateur n'a pas besoin d'interpréter la page et de savoir qu'il faut charger un fichier, on peut l'avoir déjà dans son cache. Évidemment, c'est configurable, c'est le client qui décide et tout. Mais le serveur peut proposer des ressources intéressantes sans attendre que le client les demande. Donc ça, c'est super intéressant pour la performance ressentie et pour la navigabilité. Donc ça, c'est plutôt, plutôt cool. Et un autre truc, c'est qu'on peut donner des priorités aux streams. Donc on peut lancer un téléchargement d'une grosse donnée et puis pousser une autre plus petite donnée mais lui donner une priorité plus élevée. Comme ça, on l'aura plus rapidement. Ce qui est assez sympa, c'est que la priorité des streams, elle peut être changée au runtime. Donc si vous êtes en train de vous balader sur 9gag ou un truc comme ça, où on ne fait que scroller, le navigateur, il peut très bien, en fonction de où vous êtes dans la page, changer la priorité du téléchargement des images et dire l'image qui est censée être affichée sur l'écran, vas-y plein pot, le reste, tu verras pas. Donc ça, ça permet encore une fois d'avoir un réglage super fin de quelle donnée arrive et avec quelle priorité. Un autre truc aussi, c'est pareil, l'header, ils peuvent devenir très très gros. Et là, globalement, les petites études qui ont été faites, ça montrait que rien que pour pousser l'header d'une requête HTTP, il pouvait y avoir jusqu'à 3, 4 roundtrip TCP. Juste pour pousser l'header, avant ne serait-ce que d'envoyer, de finir l'envoi de la requête. Donc ça, c'est un vrai problème. Et c'est un problème qui est assez tricky parce qu'il y a eu de la compression des headers à une époque. Et ça a généré la faille de sécurité qui s'appelle Crime qui permettait à un attaquant de lire le contenu des headers. En gros, l'attaquant pouvait vous voler votre cookie en faisant, en fait, en mettant du contenu, en faisant faire des requêtes au navigateur et en choisissant le contenu de ces requêtes, il faisait varier le contenu. Et dès qu'il y avait une diminution de taille, c'est que le contenu était proche du contenu des headers. Et du coup, en, je ne sais plus, quelques centaines de millisecondes, l'attaquant pouvait vous voler votre cookie de session, par exemple. C'est pourquoi il y a une RFC qui a été faite exprès pour ça, pour Hpac. C'est un protocole de compression d'header qui est étudié pour être résistant aux attaques telles que Crimes et Beast et qui permet de vraiment bien, bien compresser les headers. Et du coup, comme la compression de headers, c'est vraiment un truc très spécifique, on ne peut pas juste utiliser des algos de compression standards. Ils ont fait leur truc qui passe pas mal. On peut annoter, les headers n'ont pas compressé, des choses comme ça. Donc, il y a énormément de possibilités sur la configuration et justement, ça permet d'éviter d'éviter de se faire deviner le cookie. Et encore mieux de compresser, s'il n'y a pas besoin de réenvoyer la donnée, c'est encore mieux. Donc, il y a un truc qui s'appelle des tables de headers. En gros, on va dire, là, sur l'ensemble de la connexion TCP, le cookie, il ne va pas bouger. Donc, une fois que tu l'as, tu le gardes et puis je ne vais pas m'embêter à le remettre à chaque fois. Donc là, il y a des cookies, un peu de session, on va dire, qui peuvent être envoyés une fois pour toutes, d'un côté comme de l'autre. Et après, les seuls headers envoyés, c'est les headers qui sont vraiment spécifiques à certaines requêtes. Mais du coup, ça, ça permet d'éviter de renvoyer le cookie à chaque fois. Ça, ça peut être un gain assez monstrueux. Globalement, tout ce qui est fait dans HTTP2, l'idée, c'est qu'il faut de la perf. C'est vraiment la raison d'être de cette version. C'est qu'on veut de la perf, on veut des sites qui se chargent vite. Donc, tout, en fait, tout ce qui est rajouté sur ce protocole, c'est considéré sous ce prisme-là. Toutes les features, il faut les regarder sous ce prisme-là pour comprendre pourquoi elles sont là ou pourquoi il y a des features qui ne sont pas là. L'autre truc, les deux trucs, en fait, il y a, d'une part, ils voulaient de la perf et d'autre part, ils voulaient une transition simple. Donc, il y a énormément de trucs qui vont dépendre du fait qu'on veut une transition simple. parce qu'évidemment, ça va être compliqué de dire on va changer le protocole HTTP, maintenant, débrouillez-vous et voilà. Donc, le truc, c'est que les URL ne peuvent pas bouger. Donc, pas de nouveau scheme. Le HTTP de point slash slash et le HTTPS de point slash slash, ça ne bouge pas. Il faut qu'un site en HTTP2, on puisse le coller derrière un proxy qui comprend du HTTP1 pour les clients qui font du HTTP1. Et inversement, un site en HTTP1, si on le colle derrière un proxy et qu'on lui parle en HTTP2, ça va bien se passer. Donc, toutes les modifications qui ne peuvent pas être proxyées, ce n'est pas la peine de les voir dans le protocole. Donc, la question, c'est comment avoir un web qui est à la fois HTTP1 et HTTP2 ? Comment mélanger deux protocoles sans le même port ? C'est une vraie question. Et si vous connaissez bien vos RFC, vous devriez savoir comment ça se fait. Ou alors, si vous avez déjà fait du WebSocket. Non ? Sans un protocole upgrade, ça vous parle ? En gros, l'idée, c'est de négocier une élévation de protocole. Donc, en gros, on va dire, là, je te parle en HTTP1.1. Par contre, mon but dans la vie, c'est que cette connexion TCP, elle serve à parler d'autre chose après. L'exemple classique, c'est le WebSocket. Donc, en fait, on m'a envoyé une première requête avec un header qui dit, je veux changer de protocole. Et là, le serveur va répondre, 101, c'est bon, on va passer sur tel protocole. Donc, voilà. En gros, on fait un début de requête. Et une fois que le truc, la réponse 101 est envoyée, là, on sait qu'on peut utiliser la connexion TCP comme on veut. On n'est plus obligé de parler HTTP. Donc, il y a un petit run trip HTTP qui se produit. Et ensuite, c'est open, on fait ce qu'on veut. Voilà. C'est globalement ce qu'il est utilisé en WebSocket. On a une end-check. Il va ressembler à du HTTP. Et voilà. Une fois que le serveur a répondu 101, c'est bon. Là, on peut parler en WebSocket qui est globalement du TCP brut modulo de trois détails. Mais voilà. Donc, ça, c'est le mécanisme standard qui est employé depuis un petit moment sur HTTP. Donc, l'idée, c'est que tout ce qui est proxy et tout, à partir du moment, ils savent que ce n'est plus du HTTP, ils ne s'occupent plus de la requête. C'est là, ce n'est pas le cas en pratique, mais ça, c'est un autre problème. Le problème, en fait, c'est que c'est toujours un run trip HTTP. Et ça, c'est lent. C'est super, super lent. Si, genre, rien qu'envoyer les headers d'une requête, c'est déjà trois run trips TCP, au niveau d'une requête HTTP, ça fait encore beaucoup. Donc, il y a une autre méthode qui a été trouvée. Et c'est de passer par TLS. Ce qui se passe, en pratique, c'est qu'il y a un push monstreux de la part de Google et qu'on sort pour que tout soit chiffré. Ils veulent vraiment tuer le trafic en clair. Et du coup, globalement, une grosse partie du trafic et une partie en augmentation du trafic s'est chiffrée over TLS. Donc, en gros, avant de commencer à parler en HTTP, juste après l'établissement de la connexion TCP, on négocie les protocoles et ensuite, on va parler en chiffré. Justement. Juste après avoir ouvert la connexion TCP, on va négocier la version de TLS et la suite de chiffrement et d'autres détails. On va négocier. Du coup, ce qu'on peut faire, comme le serveur n'est pas un terroriste, on va négocier avec lui le protocole directement. Donc, plutôt que de se taper un roundtrip de requête HTTP, au moment où on va négocier TLS, on va aussi négocier la version de HTTP à employer. Il y a deux choses qui existent pour ça. NPN, qui était la version en speedy eye, et ALPN, qui est la version standardisée dans HTTP 2. NPN n'était pas vraiment standardisé, donc ils ont décidé de changer ça. Globalement, c'est la même idée. La différence entre les deux, c'est qui décide quoi faire. Dans NPN, c'est le client qui décide et dans ALPN, c'est le serveur qui décide. Mais globalement, en faisant passer la négociation de protocole directement au niveau TLS, on va avoir des échanges beaucoup plus rapides parce que les requêtes HTTP, c'est gros et il y a une latence qui est monstrueuse. Voilà. Donc, globalement, c'est super bien d'inventer la version 2 d'un protocole que tout le monde utilise depuis, ce qu'est-ce que c'est 95, c'est un 13 à peu près ? Non, non, 15, ça doit être rest. Du coup, c'est encore avant. 91. Du coup, un truc aussi complètement utilisé que HTTP, on pourrait se dire, changer de version, ça va être galère. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle IPv6, c'est super. et tous les telcos ont déployé une énergie impressionnante à ne pas l'appliquer. Du coup, c'est, est-ce qu'on va continuer à empiler des hacks pour ne pas avoir à changer l'infra, comme ce qu'on fait avec IPv6, en rajoutant des couches de NAT les unes sur les autres jusqu'à avoir des trucs inemployables ? Ou alors, est-ce qu'on va y arriver ? Ce qui se passe, c'est qu'on a un précédent super intéressant, c'est ce que Google a fait avec SpeedyEye. Et du coup, on a des retombées concrètes sur les apports de ce protocole. Ce n'est pas des claims faites dans le vide sur les perfs. On a des stats au niveau industriel sur ce qu'a fait Google. On sait que ça marche, on sait que ça a des bonnes perfs. et du coup, non seulement on a ça et là, sur le draft de HTTP2, on a globalement tout le monde qui est chaud pour y aller. Firefox, c'est bon. Chrome, non seulement est chaud, mais a en plus déprécié le support de SpeedyEye. Alors qu'eux, ils ont un truc qui marche déjà et qui apporte à peu près la même chose, ils ont décidé de le tuer pour pousser vraiment HTTP2. Curl le supporte déjà et I.E. le supportera dans le projet Spartan. Il y a un léger manque, c'est une petite boîte qui s'appelle Apple qui pour l'instant fait preuve d'un silence assourdissant. Et au niveau des produits... Le support en Pro, du coup, ça se fait bien de la table. comment il y a une arboresse en historique contre ce navigateur, est-ce qu'il utilise plus ou moins d'accorté vers le secteur historique ou à ce que l'on déforme ? Je ne sais pas. Plus que WebKit, c'est le modeur de retenue, je ne sais même pas si... Je ne suis pas ultra à jour sur l'architecture de Chrome. et je ne suis pas sûr que la gestion des protocoles soit dans Blink ou dans Chrome, enfin dans Chrome mais dans des couches un peu plus larges. Pas de souci. Et au niveau support, Google, Twitter et Akamai en servent déjà. Au niveau support serveur, c'est en train d'arriver mais c'est un peu plus lent. En gros, les TechGiant qui servent le contenu eux-mêmes, le supportent. Les outils libres, c'est un peu plus chaud. NGinex, c'est prévu mais ce n'est pas encore là de mémoire. Achat proxy, pareil. Donc ça, ça va prendre un peu plus de temps. Mais voilà. Comme de toute façon, où est-ce qu'on va sur Internet à part chez Google ? Et Akamai, ça sert les assets de Facebook. On peut se dire qu'il n'y a pas besoin de plus. Si ? Donc voilà. On a des benches sur SpeedEye plutôt qu'HTTP2 qui sont assez éloquents. Et encore une fois, ce n'est pas de la donner de la bosse, c'est de la donner sur des vrais gros volumes. donc c'est surtout visible sur les environnements un peu merdiques, on a beaucoup de latence. Sur les très très bonnes connexions, l'écart est plus faible. Par contre, dès qu'on a un peu de latence, en fait, dès qu'un roundtrip coûte cher, là, SpeedEye et HTTP2 vont avoir des vont avoir des vrais points en plus parce qu'ils limitent le nombre de roundtrips tout simplement. Alors, et CleverClub dans tout ça, le problème, c'est effectivement que Apache, par exemple, il y avait un module SpeedEye mais il n'y a pas encore de module HTTP2 pour parler du monde Java, la servlette API. je ne suis pas sûr que ce soit pour tout de suite, tout de suite. On vient d'avoir les WebSockets, c'est pas mal mais du coup, on va se retrouver en fait avec un support HTTP2 au niveau du client qui va être plutôt bon. Globalement, les navigateurs sont bien mis à jour. Donc, des clients capables de faire HTTP2, on va en avoir plein. Par contre, le problème, ça va être d'avoir des services qu'utilise HTTP2 en dehors des géants de l'Internet. Donc, chez Clever Cloud, on va peut-être pouvoir filer un coup de main là-dessus. Ce sur quoi on bosse, c'est un reverse proxy qui parle en HTTP2 à l'extérieur et qui va parler en HTTP1 à l'intérieur. HTTP2 a été conçu pour que ce soit possible. Donc, non seulement ça va permettre d'avoir des clients HTTP2 qui parlent en HTTP2 sans trop s'embêter, mais surtout, les tests de perfs qu'on a fait sont excellents. Le reverse proxy, il est super proche de l'appli client. Donc, la latence, les run trips, il ne coûte rien. Ce qui coûte cher, en fait, c'est entre le client et le reverse proxy. C'est là qu'on a de la latence, c'est là qu'on a des contraintes. À l'intérieur de notre réseau, entre une VM et une reverse proxy, c'est que dalle, c'est du réseau local. du coup, en déportant la connexion HTTP1 à l'intérieur de notre réseau, nous, on est capables d'avoir des gains de perfs énormes. Et on est capables de proposer à nos clients d'avoir la perf de HTTP2 sans réécrire leur code. C'est un work in progress, ce n'est pas encore prêt. Il y a un peu de taf à faire. Mais du coup, on espère sortir ça dans pas trop longtemps et proposer la perf de HTTP2 sans avoir à demander à tout le monde de réécrire son code. Voilà. Donc, pour résumer, le point, voilà, il faut bien comprendre que le point fondamental de HTTP2, c'est la perf. C'est là pour ça, c'est ce qui a motivé toutes les décisions, c'est on veut un truc qui est performant. Un autre point, c'est que on voulait de la perf quand même avec HTTP1, donc on s'est mis à faire des entouements de hack. Et enfin, globalement, les bonnes pratiques de performance en développement front, c'est une accumulation d'idiosyncrasie qui est juste insupportable et qui en plus évolue au fur et à mesure que les browsers évoluent. Ce qui était bien à faire il y a trois ans, c'est devenu une mauvaise pratique maintenant. Donc avec un protocole un peu plus carré et un peu plus adapté à ce qu'on veut faire, on va être capable de nettoyer les hacks et de simplifier le process de développement et de déploiement. Puis surtout, quand on voit ce qu'on a été faire en fait avec HTTP1.1, enfin l'aspect de HTTP1.1, elle est toute petite, tout ce qu'on a pu faire en fait en détournant le protocole, tous les trucs genre comète et des choses comme ça qui n'étaient pas du tout imaginés, au moment où on l'a fait, il faut se dire que probablement il va se passer des trucs dans le même genre avec HTTP2. Pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qui va se passer mais ça ouvre un champ des possibles assez monstrueux. donc j'ai hâte d'être surpris par ce que le monde du développement web peut produire. Et voilà. Mais globalement, il faut voir que... Ouais, je ne comprends pas celui-là. Globalement, avec des sites en HTTP2, surtout sur des environnements à forte latence, par exemple, le navigateur de votre téléphone mobile, ça va simplifier beaucoup de choses. Là, HTTP1, 1.1, sur mobile avec un peu de latence, il suffit que le JS ne se charge pas. Il y a une grosse partie de l'Internet qui tombe, ce qui est assez désagréable. avec HTTP2 et le multiplexing, on peut se dire que le contenu qui est vraiment important pour la navigation, il va être poussé en premier et que du coup, les images, elles mettront 150 ans à charger, mais ce n'est pas un gros problème. Voilà. Merci à vous. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Au niveau des applis clients de javascript quand on fait des requêtes asynchrones, est-ce que ça change quelque chose ou c'est le navigateur qui prend tout le temps ? C'est le navigateur qui gère ses poules de requêtes. On ne peut pas tuner la priorité entre la pièce ou la pièce ? Il n'y a pas d'API pour le faire. En fait, tous ces trucs-là, c'est défini au niveau protocole. Même côté serveur, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore les API nécessaires pour taper là-dedans. C'est des possibilités du protocole, mais il va falloir que les API sortent et que le support des langages s'améliore pour qu'on commence à faire ça. La relation avec WebSockets, tu vois ça comme un remplaçant ? Non, WebSockets, c'est vraiment un autre protocole. C'est juste, il passe par le port 80 parce que c'est plus pratique. Mais à partir du moment où on a fait notre négociation en WebSockets, c'est quasiment du TCP brut qui passe. En pratique, on bidouille le contenu pour qu'il ait l'air random, pour que la tétrachée de proxy qui se croit malin évite de toucher le contenu. Mais le design de WebSockets, c'est en mode genre, on fait du TCP pas plus. du coup, HTTP2, ça reste du cycle 4 réponses. Et c'est un peu plus haut niveau. On a les streams, on a d'autres trucs. ce n'est pas un remplacement. C'est juste que ça passe par le même port. Voix en ligne, Bon appétit. Sous-titrage ST' 501